bonjour à tous moi c'est Manu de la chaîne devenir carreleur comme tu peux le voir derrière moi on a tout l'équipement pour faire une terrasse surplot donc c'est une terrasse avec du carrelage forte épaisseur on va regarder pourquoi c'est un bon système les avantages par rapport à la pose collée et puis je vais te montrer la préparation et la pose de A à Z on a une petite terrasse d'agrément juste derrière c'est là qu'on va travailler et voilà ce qu'on va mettre en oeuvre donc c'est des carreaux forte épaisseur qui font 2 cm voilà la zone où on va réaliser la terrasse surplot comme tu peux voir la dalle existante elle est fissurée à plusieurs endroits mais elle reste quand même robuste et elle a une bonne évacuation de ses eaux on va répondre à la question de pourquoi choisir de faire une terrasse surplot carrelage surplot quand tu as un support comme celui-là qu'on vient de voir ça va te permettre d'avoir quasiment aucune préparation à faire en amont pas de natte à poser pas de rattrapage pas de fractionnement à recouper donc franchement ça c'est un gros point positif quand on n'est pas expert dans le domaine mais pour te résumer quand j'ai vraiment un gros doute sur le support en préparation je préfère passer directement avec une terrasse surplot la marque solidor c'est une marque spécialisée pour les terrasses surplot que ça soit en bois en composites ou en carrelage forte épaisseur ils ont tous les systèmes adaptés après tu vas voir un petit peu tout l'équipement en détail sur le chantier c'est une entreprise qui a plus de 45 ans d'expérience donc ils ont vraiment optimisé leurs produits au maximum et ce qui est pas mal c'est qu'ils ont un calculateur en fonction de ta terrasse donc tu vas rentrer toutes les infos de ta terrasse mètre carré etc et ils vont te donner un choix dans les produits mais ils vont te conseiller et ils vont te faire la liste exacte de tous les produits que tu as besoin c'est un super point tu n'as pas à hésiter entre deux produits ni sur le nombre à commander voilà les dalles qu'on va poser c'est du 60 par 60 les plots et ça c'est les plots qui vont venir en périphérie contre les murs pour couper les carreaux forte épaisseur moi j'utilise ma carrelette de cheruby c'est la tx 1250 max elle a assez de compression pour les séparer tu vois j'ai fait un test ça me les sépare impeccable première étape c'est on contrôle les pentes de la terrasse voir qu'on a une bonne évacuation des eaux et on recherche le point le plus haut c'est là où on va partir le plus bas possible pour avoir le moins de marche en sortie les endroits où je relève ma règle c'est pour mettre de niveau donc quand tu vois le jour sous la règle c'est là qu'il y a la pente donc là des deux côtés on peut bien voir que le point le plus haut il à gauche il est ici logique l'eau elle s'évacue de l'autre côté dans ce caniveau il n'y a pas besoin de faire de rattrapage pour les pentes sur 2 m 50 on a facile 3 4 cm donc on est largement bon pour l'évacuation des eaux deuxième étape on va passer au calpinage pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo sur les départs je vous la remets ici en fiche donc il ya trois types de départ départ de rapidité départ de précision entier dans le cadre de porte nous on va jongler entre deux départs le départ de rapidité et entier sur l'entrée départ se fait ici on va contrôler en partant entier comme on arrive là il faudrait qu'on arrive à peu près moitié pour compenser je sais pas si tu vas arriver à avoir le mur qui part complètement comme ça d'accord donc je te le gros aussi et il faut qu'on ait une jolie coupe en face la 6 x 3 18 donc ça va faire quatre carreaux à 180 et après tu vois de 40 ça va être le carreau sans joint donc ça va me laisser on va dire 6 cm de jeu ça sera largement suffisant pour épouser le mur qui s'ouvre pareil dans l'autre sens pour voir on arrive sur le caniveau donc la 328 5 carreaux après l'entier je vais arriver à 300 ça va me faire une jolie coupe de noitier on sera entier sur l'entrée quand même mieux d'arriver entier devant la terrasse ou la contremarche pour avoir cet aspect fini j'ai pris des plots pour cette terrasse qui vont de 5 à 8 cm après on peut rajouter les réhausses pour monter bien plus haut solideur il propose des plots le plus petit fait 17 mm 1 cm 7 et le plus grand que tu peux avoir il va monter à 1000 mm 1 m donc ils ont vraiment toute la gamme pour tes hauteurs je te montre un peu les produits qui a pour de familiariser avec ça on va y mettre dessous le plot ça va permettre une meilleure assise ça va réduire le bruit etc ça c'est la dernière partie du plot où la dalle va venir reposer celles ci elles sont autocollantes donc tu en as des autocollantes et t'en as des normales après on va avoir tout ce qui est réhausse donc tous tes plots tu peux les réhausser en hauteur là c'est un système qu'on va avoir à emboîter sur les plots ça va permettre de rattraper les fortes pentes tu as les platines comme celles ci qui vont venir en maintien sous le carreau donc dès que tu dépasses 60 60 tu es obligé d'en mettre un dessous il nous reste les petits joints tu verras après pour mettre en périphérie et ça c'est pour faire les contremarches je vais te montrer les divers emboîtements à la base qu'on va poser en premier on pose ce petit tapis le plot d'accord après on utilisera les éléments qu'on a besoin au fur et à mesure tu vois on emboîte donc celui-là il n'est pas autocollant tu vois hop on règle la hauteur la pour cette terrasse on a des joints de 3 mm ça ça va être les plots qu'on va mettre au milieu des carreaux quand on dépasse 60 60 là il est fini tu n'as plus qu'à le régler malgré qu'on soit monté au maximum on n'est pas assez grand on va venir mettre une réhausse par dessus et après on va pouvoir mettre la base autocollante où va reposer le carreau ces deux pièces c'est le correcteur de pente c'est monté sur une rotule ça te permet de mieux épouser le sol tu l'emboîtes et après te reste plus qu'à mettre la base là ton pot il est prêt maintenant tu as compris le système des plots on va passer au premier rang de départ on part au point le plus haut on a les coussines et dessous les plots je fais un arrêt sur image parce que là j'ai fait une erreur comme tu peux constater j'ai trois plots sur la dernière partie j'ai mis une base plate et ses bases plates elles sont censées être mis sur le centre des carreaux quand on dépasse 60 par 60 et moi je les ai utilisés pour faire les côtés ce qui est une bêtise normalement j'aurais dû mettre les mêmes qu'à droite et casser les opercules pour en avoir plus que deux bon je vais continuer un peu comme ça et puis après on remodifiera l'erreur ça nous permettra de voir comment on enlève des carreaux ça permettra aussi de contrôler l'accroche des autocolles là j'ai fait en sorte d'être de niveau sur les quatre donc je les ai tourné tu vois ça se tourne vraiment facilement tu prends tu vois tu as juste à tourner d'un côté pour monter ou de l'autre pour descendre pour les parties qui vont venir contre le mur on va coller ces petits morceaux de caoutchouc ça va permettre de protéger le carrelage et tu vois tu mets bien la plante sur le haut ça permet de mieux évacuer l'eau tu contrôles que ton niveau il soit bon une fois que c'est fait j'ai aligné ma règle par rapport à la première dalle pour voir si on souffre pas trop donc là on va vérifier tu pars du mur et tu regardes ta cote on a 61 on va regarder ici à combien on est là on a 58 et demi là le mur il fait un peu une vague on va tricher un peu le carreau on va le décaler comme ceci donc là je vais le taper là pour le faire sortir pour agrandir ma cote là bas donc là j'ai fait rentrer le carreau là bas et je l'ai écrasé bien au bord ici j'ai fait à la règle mais tu peux le faire avec ton laser tu le poses sur le champ de ton carreau tu l'allumes bien au bord et tu reprends ta cote au maître là on est sur le rang de départ on sait que le premier il est bien aligné il est niveau on va continuer carreau par carreau sur la première ligne donc là tu vois on va régler les plots je fais ça délicatement parce que je veux pas bouger le premier après tu présentes ta dalle je représente mes plots parfaitement au bon endroit et après je vais enlever l'embase qui colle une fois que tu as mis tes deux premiers ce qui compte c'est de bien regarder dessous que t'es pas de jour sur ta règle que tu sois de niveau et il faut régler aussi l'alignement et après c'est de la répétition ainsi de suite je te le fais en timelapse en vitesse accélérée et puis je te ferai des petits commentaires s'il y a des endroits je rencontre des difficultés je pense que tu l'as vu pour le troisième carreau que j'ai mis c'est tellement bien maniable les plots en fait tu peux tout de suite décoller et poser tes plots poser ta dalle dessus et tu règles après le niveau ça fera gagner bien plus de temps il fallait que je monte trop haut c'était pas bon je récupère une réhausse je mets ma réhausse à l'intérieur hop et là je suis reparti une fois que tu as posé ton premier rang tu regardes que tu sois bien de niveau sur ton départ et tes carreaux bien alignés parfaitement d'accord donc tu plaques bien une règle contre et tu me les alignes parfaitement s'ils sont pas parfaitement alignés tu n'hésites pas à bien marcher dessus d'accord pour bien voir que tout soit stable que rien ne bouge et après si tout ça c'est de niveau aligné et rien ne bouge et bah tu es bon là tu vois c'est un gros avantage tu peux remettre tout de suite en circulation tu n'as pas d'angoisse au niveau du transfert avec ton mort de chez colle et tu vois à régler franchement à part dans les angles faut régler les plots avant quand tu es en plein milieu tu poses tes plots tu poses ta dalle et tu règles au fur et à mesure le fait de mettre le petit carré en caoutchouc au sol plus l'embase autocollante ça t'apporte vraiment une stabilité tu vois quand on marche franchement on n'a aucune dalle qui se relève là on a assez droit donc avec les rallonges ça suit quand même pas mal mais à un moment on a une cassure sur la dalle je pense qu'on sera obligé d'utiliser tu vois ces petites embases pour être le mieux réglé ça bouge c'est comme sur une tête rotative en fait donc ça épouse vraiment par rapport au défaut du sol quand tu me le mets tu ne le mets pas comme ça tu m'emboîtes pas comme ça tu m'emboîtes bien dans ce sens d'accord tu m'emboîtes dans ce sens comme ça quand tu viens mettre la tête rotative tu me la verrouilles dans ce sens si ça tu me mets dans l'autre sens ça va partir donc tu as préparé ça tu mets hop les bases autocollantes de partout si tu te demandes dans quel sens faut tourner c'est marqué sur les plots tu voyais marqué up donc monter dans ce sens là et après tu as un autre endroit où il y a marqué down pour descendre et tu as la flèche tu vois donc tu ne peux pas te tromper j'ai fait une petite erreur donc je vais rectifier celle là c'est bien pour mettre en maintien au milieu de tes dalles quand tu excèdes 60-60 mais quand tu fais tes côtés moi pour gagner du temps coquin que je suis j'ai mis ça sur les côtés tu sais bon au bout on n'avait pas le choix ça dans les bords bords tu n'as pas le choix tu mets ceux là mais là tu vois j'ai un plot ici et celui là là bas j'aurais pas dû mettre ceux là j'aurais dû mettre ces parties là et en fait elles sont sécables tu vois hop tu fais comme ça et elles s'enlèvent donc on va y remodifier direct je vais renlever les dalles et on va mettre les bons ok je vais rectifier mon erreur tu vois mon erreur elle est ici ça tu l'enlèves ça ça vient qu'au milieu et tu mets une fois que tu les as cassé tu les mets comme ça tu vois hop donc tu vois c'est quand même ça qui vient dans ces terrasses c'est que c'est modulable et je fais la modif pareil pour les deux plots en face on s'est placé sur les autocollants les dalles elles bougent plus donc c'était vraiment pas mal de pouvoir faire ce test là et là je remodifie les quatre du départ quand je tape avec mes pieds en fait c'est pour bien régler les alignements j'ai rencontrôlé mon rang de départ quand j'ai tout rebougé et on est de niveau donc c'est bon le système autocollant franchement j'avais jamais essayé c'est royal si tu veux poser dalle par dalle au niveau tu peux mais quand tu as fait une longueur contrôle ta longueur en entière et ce qu'il faut quand tu mettes ta règle c'est que tu es un jour sous ta règle qui soit le plus infime possible d'accord là tu vois j'ai un petit jour d'un mille et demi là je vais remonter légèrement celui là puisque là on est parfaitement de niveau donc c'est un léger flash que j'ai donc c'est vraiment important de contrôler tes lignes entières avec ta règle quand tu poses tes rangs et notamment quand tu vas positionner ta coupe n'hésite pas à marcher sur le dernier rang que tu as fait pour aller positionner la coupe comme ça tu vas tout de suite te rendre compte si ce que tu as fait c'est bien stable et que tout est bien réglé si tu vois un endroit qui a un léger jeu t'enlèves ta dalle tu re-règues ton plot ça peut arriver je vais te montrer les têtes rotatives d'en dessous tu vois comme elles épousent parfaitement la forme ça permet que dans les jointures on n'est pas de bec d'accord là on est parfaitement aligné si tu as un doute sur une pièce que tu as ou sur un montage va sur leur site tu peux la voir aussi sur le mobile il est super bien fait tu cherches ta pièce tu as une vidéo pour chaque accessoire donc ça permet de ne pas perdre de temps et de ne pas se tromper on arrive à la fin donc là on va faire les coupes tu vois j'ai commencé sur le côté là ça sera entier mais avant faudra qu'on traite ce morceau de béton là voilà comment j'ai fait pour le bord donc deux plots serrés ça c'est un plot d'angle je les relimer légèrement pour qu'ils passent parfaitement et comme on a les têtes qui sont inclinables et ben tu vois ça épouse parfaitement même si ton plot n'est pas parfaitement plat au sol quand tu fais ton calpinage et que tu regardes au niveau de tes coupes comme on a au fond essaye de partir toujours sur un format qui fait 30 ou supérieur jamais en dessous de 30 pour la coupe parce qu'après comme tu as vu tout à l'heure au niveau des deux pieds qui sont à côté ils passent tout juste même s'il faut recouper 4 5 cm sur un entier essaye toujours d'équilibrer tes coupes qu'elles soient égal à 30 ou supérieur quand tu traces tes coupes et que tu prends tes cotes tu prends ta cote à ras le mur contre le carreau entier moi j'enlève un centimètre de jeu ça me fait 3000 automatique 3000 3000 et demi et les 6000 et demi restants c'est le fameux caoutchouc tu vois qu'on vient glisser derrière là ce que j'ai fait j'ai limé complètement le seuil pour qu'on soit bien à plat avec les plots et là j'ai cassé la bosse pièce que je viens de mettre dans l'angle tu vois sous mon plot ça va nous servir à faire la contre marche tu vois comme ça on va glisser le carreau et là faut en mettre un aussi au dessus ça ressemble à ça d'accord une fois fini ça ressemble à ça c'est pour ça que c'est vraiment important d'arriver entier pour pas voir ce carreau à façonner on présente on met le niveau on fait la contre marche et après on ferme on va pouvoir passer la dernière étape le nettoyage c'est tout propre terrasse sur plots terminé j'espère que ça t'aura plus j'ai mis en commentaire toutes les informations sur les plots de chez solidor franchement ils ont des bons systèmes si demain tu as une terrasse sur plots à faire je te conseille vivement leurs produits